Un solide, un trésor du Jura, Jean-Seb. Un fort qu'on se trouve au 19e siècle et depuis le départ de l'armée, eh bien ce sont les fromages qui ont investi les lieux grâce à Jean-Charles Arnaud. C'est la nouvelle vocation du fort des Rousses et alors comme c'est la fête aux accents, je vais le faire en Vosgien, mon bas dans son cœur, il cache 45 000 meules de fromage. Croyez pas, je vous emmène les comtés. Nous sommes au Rousses, à 1150 m d'altitude, dans le Haut-Jura. Cette petite station de moyenne montagne est réputée pour le ski de fond, mais également pour son fort. Perché au milieu des sapins, le fort des Rousses est le deuxième plus grand bâtiment militaire de France. Bâti à la fin du 19e siècle pour protéger le pays contre une éventuelle attaque ennemie venant par la Suisse, cet édifice vertigineux s'étale sur près de 21 hectares de terre. Et à l'intérieur, des kilomètres et des kilomètres de galeries voûtées. Alors à cette heure matinale, nous pourrions nous attendre à voir surgir une armada de soldats et de gradés. Que nenni, on découvre désormais des dizaines, des centaines, des milliers de comtés à perte de vue. Et à l'origine de cette idée incroyable, il y a Jean-Charles. J'ai acheté le fort des Rousses en 1995, lorsque le président Chirac a décidé d'arrêter la conscription et le service militaire. Et c'est un peu le hasard qui m'a conduit à cela, puisque 15 ans plus tôt, en 1980, j'étais pendant une année instructeur dans le centre d'entraînement commando 23 du fort des Rousses. A cette époque, le militaire Jean-Charles découvre ces magnifiques voûtes de pierre. D'une famille de fromagers, il lui vient une idée pour le mot original. Avec ma famille fromagère, je me suis dit, mais plutôt que de stocker des explosifs, ça serait tellement mieux d'y mettre des fromages, on y ferait un travail tellement fantastique. Je me suis dit, le fort des Rousses, il va devenir fromager. Et en 1995, Jean-Charles se lance dans l'affinage de Comté, dans ses caves, dont l'atmosphère est idéale pour la production de fromage. Une température constante, toute l'année, une ventilation optimale. Aujourd'hui, le fort des Rousses abrite plus de 100 000 meules de Comté. Du Comté à ne plus pouvoir Comté. Il y a une dizaine de kilomètres de galeries. Nous avons 350 kilomètres de planches sur lesquelles sont placés nos Comtés à l'affinage. Patrimoine gastronomique du Jura, le Comté est affiné dans ce fort, dans la plus pure tradition jurassienne. Le fromage subit des soins hebdomadaires particuliers, avant d'arriver à maturation et devenir un produit d'exception. Chaque fromage reçoit deux ou trois soins par semaine. Retournement, fait avec une machine, salage, à la main, et à nouveau l'automate qui va effectivement frotter ses fromages. Et l'exception se travaille. Une armée d'hommes et de femmes en tenue de la borantin veillet au grain. Et ils bichonnent ses meules tous les jours avec passion et fierté. Je suis fier de travailler ici parce qu'on est dans un site exceptionnel, que ce soit tant en extérieur qu'à l'intérieur des caves. Le Comté est le fort des Rousses. C'est une histoire de goût qui se vit ici depuis bientôt 20 ans, dans un cadre magique, sur ces cimes du Jura. C'est un endroit que j'ai adoré, ça. Ah bah, c'est magnifique. Donc 1840, on a construit le fort, après les fortifications voulues par Napoléon Ier. D'où le fort Napoléon. Après la Première Guerre mondiale, 1919, c'est devenu une colonie de vacances. Et puis c'est redevenu un camp militaire d'entraînement pour les commandos. Et ça a été jusqu'en 1995, Jean-Charles l'a dit. Il faut savoir qu'il y a autant de meules de Comté là-bas. J'en ai mis les unes sur les autres, mais c'est plus haut que la Tour Eiffel. Bravo. C'est toi qui les empilés, non ? J'ai compté. Comté. Il les a comptés. Comté. Comté. Comté.